bonjour tout le monde avec nous cette nouvelle vidéo du c'est lundi que lisez-vous et du imam el box du mois d'octobre très 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 passable ce mois d'octobre au niveau nature au niveau achat c'est le plus petit imam el box de l'histoire du blog de ces trois dernières années voilà donc je vais commencer par le c'est lundi que lisez-vous donc j'ai lu la dernière fois je vous quittais je venais de commencer gantome 6 donc c'était il y a deux semaines parce que j'ai pas fait de vidéo semaine dernière je sais même plus pourquoi d'ailleurs avec gantome que j'ai lu en deux ou trois jours et franchement je l'ai adoré il est vraiment extra il est de même là à la lignée du 3 4 5 vraiment très très prenant beaucoup de surprises des personnages qui arrivent à nous surprendre à chaque automne alors qu'on pense on est sûr de les connaître et finalement il ya l'auteur arrive à nous surprendre les personnages qu'on aime on arrive à être déçu par eux les personnages qu'on déteste qu'on est sûr de les détester finalement on se rencontre qu'on les aime dans ce temps il arrive à nous surprendre à nous les faire aimer et voilà c'est pour ça que j'adore cet auteur ce qu'il y a des personnages sont toujours très peu ils peuvent sembler très très faux très abusé finalement ce record est qu'ils ont une part d'humain il y a une part d'humain chaque une part de réaliste réalisme et voilà ils agissent juste vu que ce qui se passe c'est quand même énorme quoi d'hommes qui se met au dessus de leur ville des ados qui doivent se débrouiller tout seuls des enfants voilà il les pose vraiment à l'extrême c'est vraiment ce que j'ai aimé pour ne pas vous spoiler toute l'histoire quand même je vais pas vous raconter l'histoire mais c'est il y a un méchant dans ce temps bon c'est que c'est posé c'est lié à tous les autres temps mais c'est pas voilà il me charge pas de ce temps il est depuis le début mais c'est vraiment un monstre qui qui est horrible voilà tout simplement horrible il tue des enfants à la pelle il y a un nombre incalculable d'enfants qui meurent je crois qu'il y en a plus d'une centaine de ce temps c'est ça choque toujours vu que ce sont des enfants donc voir des lire des scènes où des enfants se font décapiter et ventrer et qui perdent leur oeil etc c'est toujours horrible qu'ils se font couper aux deux etc ça fait toujours un choc beaucoup le comparer à Stephen King moi je suis de cet avis il est aussi père herculeux mais pour moi il est pire que Stephen King au niveau atrocité car là ça touche des enfants et voilà il fait pas il fait pas de l'ojoutier vraiment pas pour moi ce n'est pas une saga jeunesse peut-être dans le style d'écriture mais pas dans les pas dans les scènes pas dans les triches voilà donc moi j'ai vraiment une dorée c'est encore au coup de coeur c'est un tome le dernier tome génial une saga géniale finale extra voilà moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à les satsangas à lire ce dernier tome et franchement je vous le recommande même si le premier tome est assez jeunesse le tome 2 m'a un peu déçu mais à partir du tour du tome 3 c'est c'est fabuleux j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé voilà je peux que vous recommander satsangas ensuite j'ai voulu changer totalement de registre je suis parti dans un livre très jeunesse mais alors très 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 jeunesse vu qu'il s'agit de lily tome 1 lily la magie défendue je crois que c'est une trilogie j'ai lu 80 pages je crois en deux une semaine et demie j'arrive pas à avancer peut-être parce que je peux passer du jeu de l'extrême quoi passer de gagne les enfants se font moutiller couper la tête etc où c'est vraiment des bêtes de cela à l'île où tout le monde est beau tout le monde est gentil ça fait un choc du coup j'arrive pas à avancer donc je sais pas si je le mets en poste ou je le reprends dès plus tard quand j'aurai le goût à une lecture comme ça je sais pas du tout j'ai lu 80 pages c'est voilà c'est je ne laisse mais voilà pour l'instant je pense qu'il y a d'autres je sais pas je sais pas j'ai pas envie de lire en ce moment j'ai eu encore la tête d'un gonne en fait depuis une semaine et demie donc je sais pas du tout j'espère quand même lire relire cette semaine parce que ça fait une semaine et demie que j'ai pas lu et ça me manque j'ai toujours envie de lire mais quand je vois qu'il faut que je dise une idée en fait j'ai pas envie de lire donc je sais pas peut-être que je vais mettre en pause à lire un autre livre parce que j'ai pas mal de livres à lire durant le mois de novembre j'ai l'épouvanteur à lire en lecture commune pour le challenge un mois mi-page j'ai pas mal de lecture que j'ai envie de lire donc je sais pas vraiment je sais pas du tout j'ai peu perdu donc à voir voilà donc c'est d'autres pouces c'est lundi je vous l'ai dit c'est très bref et on va continuer avec les imam et bobs du mois qui est encore plus bref c'est la première fois que c'est un imam et bobs c'est aussi bref que ça donc j'ai reçu au cadeau gagne au concorché c'est là un tout doute ok c'est un site homme 1 l'invocateur bon il ya l'air d'entrer lancé vite c'est quand même assez espacé un soir à l'air c'est pas comme tout donc à voir fricotant dans la voie de l'année d'éducacé donc j'espère le prochainement je dis ça à chaque livre mais s'il me faut vraiment le lire il doit être lu rapidement donc je pense le lire très très prochainement j'espère et le second livre que j'ai reçu car oui je n'ai reçu que deux livres ce mois-ci c'est un record mais il m'a pas la baissé de deux livres ce mois-ci je suis très fier il s'agit de Gornelton 6 donc je vous représente c'est celui que j'ai lu l'année deux semaines il faut de plus je vous le recommande car il est énorme donc voilà c'est tout pour ce c'est lundi que lisez-vous sur Imamelbox deux semaines catastrophiques bon aussi c'était les vacances scolaires j'avais des petits à la maison donc c'est dans les jouets la fatigue le bruit les jeux vidéo car on a ressenti toutes les consoles nintendo depuis que je suis petit du coup on a geeké pour des jours et des jours toute la journée j'espère vous reprendre cette semaine donc cette semaine il faut que je lise un livre c'est ma mission c'est de terminer un livre on se retrouve donc lundi prochain pour c'est lundi que lisez-vous on se dit bye bye ciao